Après le processus des inscriptions des étudiants admis au concours de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, qui s'est achevé le 19 octobre courant, place au démarrage des cours. Conforme au chronogramme que nous avons arrêté, lié à la reprise des activités pédagogiques au niveau de l'INJS, la date du 28 octobre avait été retenue pour effectivement le démarrage des cours. Tout à l'heure, nous avons fait le tour des salles pour constater l'effectivité de cette reprise par la présence des étudiants et des enseignants dans les différentes salles. Élève en première année filé à professeur certifié à l'INJS, Claude Chirlet-Mokita se satisfait de cette rentrée académique marquée dans un contexte particulier. Il aurait cru qu'un jour l'INJS devait ouvrir ses portes et nous donner la chance de faire partie de cette école. Après plusieurs années d'attente que le concours se fasse, c'est forcément une joie pour moi. La délégation conduite par le directeur de cabinet du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, en a profité pour porter le message du patron de ce département ministériel axé autour de trois poids essentiels. Il a souhaité d'abord féliciter à nouveau les jeunes qui ont été reçus au concours, mais aussi il les a invités à respecter trois principes. Le premier principe, c'est le principe de la ponctualité, parce qu'il n'y a pas de réussite pour les retardataires. Le principe de la discipline, il n'y a pas de réussite pour les indisciplinés. Le principe du travail, il n'y a pas de réussite pour les paresseux. Et donc c'est une école d'élite, ils sont là parce que le président de la République, son Excellence le Gérald de Brigade, Biscotet-le-Guyama, a déverrouillé les concours et donc donné la possibilité à ses compatriotes diplômés, assis pendant des années à la maison, de pouvoir enfin rêver d'avoir leur autonomie. Parce que l'avenir du Gabon de demain, c'est d'abord ces étudiants-là. Et le président compte énormément sur eux, comme le ministre d'ailleurs est attaché à leur réussite collective et individuelle. Au terme de la formation, les apprenants recevront leur certificat dans le cycle inspecteur de la gestion et des sports, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des activités socio-éducatives, conseiller sportif et conseiller des activités socio-éducatives.